J'ai testé Soulmask pendant plusieurs heures et je vais pouvoir vous donner mon avis et vous montrer un petit peu le gameplay sur le jeu. Soulmask va être un jeu de survie au sein de tribus sud-américaines. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Conan Exil. Pour ceux qui connaissent le jeu, l'objectif va être de choisir un masque qui correspondra plutôt à une sorte de classe sur d'autres jeux. Vous allez avoir des masques qui vont être plutôt pour les personnages tank avec beaucoup de points de vie. Vous allez avoir des masques qui seront plutôt pour les archers à distance. Et d'autres qui seront plutôt pour des classes de type assassin. Vous allez principalement incarner un masque et vous n'incarnerez pas un personnage. Même si le jeu vous fait créer votre propre personnage, vous verrez qu'avec un masque, vous allez avoir plus d'options possibles qu'avec un personnage. Vous allez pouvoir avoir un arbre de technologie pour améliorer les compétences de votre masque et les actions possibles avec votre masque. Et je trouve que le jeu est vraiment bien développé. Il y a beaucoup de possibilités au niveau du choix de masque, au niveau des améliorations du masque et aussi au niveau de toutes les actions que vous allez pouvoir faire in-game. Vous commencez le jeu avec des compétences de récolte classique, un petit peu comme Dofus. Vous allez pouvoir faucher des branchages, tailler des arbres ou encore concasser de la pierre ou chasser des animaux dans la nature. Une fois vos compétences de récolte améliorées, vous allez pouvoir passer à des compétences de fabrication. Et là, vous allez pouvoir fabriquer des équipements et des armes avec des tiers différents selon les fabrications. Vous allez pouvoir fabriquer plusieurs fois les mêmes équipements et vous allez voir que vous allez avoir des tiers différents. Vous aurez du gris, du vert, du violet. Il faudra alors, si vous voulez améliorer vos équipements, j'imagine, fabriquer plusieurs fois le même équipement pour avoir les meilleures statistiques possibles pour votre personnage. Vous allez pouvoir améliorer vos compétences de récolte et de fabrication via un arbre de technologie qui vous permettra d'améliorer les fabrications que vous allez faire. Vous allez par exemple passer des fabrications d'équipements en pierre, puis en os, puis en bronze, etc. Avec de meilleures technologies et des équipements plus puissants et plus résistants. L'objectif du jeu sera donc dans un premier temps de survivre. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez devoir créer votre tribu où vous aurez un camp et vous allez pouvoir recruter des PNJ dans le jeu qui vont vous aider tout au long de votre aventure. Certains vont pouvoir vous rejoindre parce que vous avez créé un camp plutôt développé et ils voudront naturellement vous rejoindre. En revanche, pour les exiler, il faudra les affronter. Et au cours de votre affrontement, si vous êtes vainqueur, vous allez pouvoir les recruter dans votre tribu. C'est très important, comme le jeu Conine Exil, ils vont vous aider dans tout ce qui va être tâches répétitives. Vous allez devoir faucher énormément de feuilles, de lianes, etc. Tailler énormément d'arbres, concasser énormément de pierres. Et c'est là où votre tribu va pouvoir vous aider à faire toutes les tâches répétitives. Et ils vont, tout comme vous, pouvoir améliorer leurs compétences de récolte. Vous allez avoir des niveaux un petit peu comme sur Dofus. Vous commencez niveau 1 jusqu'au niveau 50. Plus vous êtes au niveau, plus vous allez faucher efficacement et plus vos armes seront résistantes. C'est à partir d'ici que le masque devient très intéressant puisque vous allez pouvoir changer de PNJ que vous allez jouer une game. Vous allez pouvoir passer de votre personnage principal à contrôler votre personnage exilé de la tribu. Et vous allez pouvoir profiter de son bonus d'expérience par rapport à vous. Vu qu'il va passer sa journée à faucher, tailler des arbres, concasser des pierres. Il va forcément gagner plus d'expérience que votre personnage principal qui sera plutôt orienté vers la découverte du jeu. Il va vite dépasser les compétences de récolte de votre personnage. Il sera alors plus efficace de l'utiliser en cas de besoin. La force de Soulmask réside aussi dans sa grande diversité d'armes. Vous allez avoir énormément d'armes. Vous allez pouvoir lancer des H, vous allez pouvoir tirer à l'arc. Vous allez pouvoir jouer des dagues, jouer des épées, jouer des griffes. Il y a énormément de diversité dans les armes. Il y en a pour tous les goûts et ça permet d'avoir des combats très variés. Vous allez pouvoir vous spécialiser dans les armes. Ce qui améliorera vos coûts et les différences compétences liées aux armes. L'avantage de jouer à plusieurs joueurs, c'est un jeu qui peut être joué en solo comme en multijoueur en ligne. C'est que vous allez pouvoir vous spécialiser dans diverses armes différentes. Et développer toute une stratégie selon le gameplay de chacun. Et selon les masques de choix de chacun au début de l'aventure. Je trouve cet aspect vraiment plaisant parce que ça permet de tester beaucoup de combos différents. Ça permet de développer à la fois la stratégie et ça permet de ne pas se lasser du jeu. On peut tester plusieurs armes, plusieurs masques. Et ça donne envie de découvrir plein d'aspects du jeu. Ce qui booste la longévité sur le jeu. Petit bémol. Cependant, le clavier n'est pas affecté de manière hasardie dès le début. Donc vous allez devoir modifier un petit peu vos touches. Notamment le déplacement et notamment tout ce qui est utilisation de ressources rapides entre les touches 1 et 0 de votre clavier. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir fabriquer n'importe où les ressources de base. Vous n'êtes pas obligé d'être à votre camp par exemple pour fabriquer des cordes ou pour fabriquer des portes. C'est un gros avantage. Vous allez pouvoir récolter, fabriquer, en stocker sur vous et revenir au camp pour améliorer votre camp. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le camp pour pouvoir fabriquer vos ressources. Ce qui vous permet de savoir à peu près la quantité de ressources qu'il vous manque. Et aller récupérer ces ressources directement au fin fond de la nature. Plutôt que de rester à proximité de votre camp et de faire des allers-retours. Je n'en ai pas parlé, mais tous les exilés qui vont rejoindre votre tribu pourront aussi bien être utilisés pour des compétences de récolte ou de fabrication dans votre camp. Mais ça peut être aussi des guerriers qui vont vous accompagner dans vos différents combats. Que ce soit pour aller à la chasse ou que ce soit pour affronter d'autres tribus, récolter leurs butins ou alors recruter de nouveaux exilés pour rejoindre votre tribu. Tout comme il existe une grande quantité d'armes, il y aura une très grande quantité de ressources. Vous pouvez si bien avoir de l'argile, du coton et la map est assez grande. Vous allez devoir énormément voyager pour récupérer les différentes ressources et améliorer vos équipements et vos armes tout au long de l'aventure. C'est assez plaisant parce que vous allez aussi pouvoir développer votre propre champ de culture. Vous allez pouvoir débloquer aussi votre propre espace d'élevage pour les animaux. Je trouve qu'au niveau du prix du jeu sur Steam, on a un très bon rapport qualité-prix, une très longue longévité du jeu. On ne se lasse pas vraiment. C'est un jeu à la fois relaxant et plaisant tout en ayant un petit peu de réflexion derrière pour savoir comment évoluer sur le jeu. Vous allez avoir un petit guide au début pour vous aider à progresser, pour vous aider dans l'ordre des priorités de vos compétences et de vos améliorations. Je vous conseille de commencer assez bas au niveau des difficultés. Le jeu n'est pas forcément facile à prendre en main durant les premières heures. Mais une fois qu'on s'est fait un petit peu la main, on comprendra vite l'objectif du jeu. Surtout si vous avez déjà joué à des jeux de survie, ça ressemble pas mal à d'autres jeux avec quelques spécificités. Petit bémol au niveau du graphisme, les décors se ressemblent plus ou moins, notamment au niveau du sol. Mais globalement, je trouve le jeu plutôt magnifique au niveau des paysages. Une grande variété de paysages. On est au fin fond de l'Amazonie. On peut aussi se retrouver au niveau des plages. On peut aussi se retrouver au niveau de hauteur, dans des montagnes. Donc ça en fait un environnement plutôt varié. On peut même retrouver des points d'eau avec de l'argile. Bref, on a de quoi faire. Je dirais que le point principal ici, c'est qu'on incarne pas spécialement un personnage principal. On va plutôt incarner un masque. C'est ce qui fait la différence sur ce jeu par rapport à d'autres jeux de survie. Vous allez quand même avoir un personnage principal qui va porter votre masque. Mais on aura la possibilité de jouer des héros différents si on souhaite les contrôler avec notre masque. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo de présentation du gameplay de Soulmask vous a plu. Je fais principalement des vidéos sur Epic Seven. Mais je ferai sans doute dans les prochains jours d'autres vidéos sur Soulmask. Parce que j'ai bien accroché au jeu. N'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous voulez plus de vidéos sur Soulmask. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ...